bonjour à tous donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo à brisbane donc je suis désolée j'ai plus trop de voix merci la clim des bus et des avions donc je me suis gavée de pilules pour la gorge puisque je voulais absolument vous faire visiter brisbane aussi après melbourne là du coup on se trouve sur un pont avec des périphériques donc vous allez voir brisbane quand vous arrivez ça donne cette impression là juste des gros buildings et des périphériques d'un côté et l'autre côté du pont va être beaucoup plus sympa donc on va aller voir après donc je vais juste vous montrer le pont voilà et les périphériques c'est sympa les périphériques et l'autre côté donc un aspect un peu comme la défense quand je suis arrivé au début ça m'a fait un peu bizarre j'apprécie en un peu parce qu'on m'avait vraiment dit que brisbane c'était super sympa mais au final voilà on a un super beau temps il fait 35 degrés on a une chaleur un peu moite ici donc dans l'état de victoria c'était un peu sec comme en nouvelle gale du sud comme à sydney quand on est à melbourne mais ici dans le Queensland en fait c'est un peu différent donc c'est vraiment moite comme vous pouvez avoir en Thaïlande comme vous pouvez avoir aux Antilles par exemple donc du coup c'est encore différent mais ça fait très vacances donc du coup c'est assez chouette pour ça là du coup on va se diriger vers l'autre côté bien plus agréable et puis je vais vous montrer les richesses de la ville donc ça y est on est passé de l'autre côté du pont ce pont s'appelle le curulpa bridge même si vous le retenez pas c'est pas très grave c'est le seul pont accessible aux piétons uniquement vous n'avez pas de voiture puisque effectivement sur les autres ponts vous aurez toujours un passage à côté des voitures sauf celui-ci et un autre le pont qui est vert fluo on va y passer tout à l'heure mais vous avez deux ponts piétons tout le reste c'est uniquement pour les voitures là du coup derrière vous allez prendre un petit chemin vous avez ces jolis arbres là partout voilà et vous avez des fontaines aussi un peu partout si vous avez besoin ici ils sont assez écolo donc vous avez des panneaux solaires partout et des fontaines pour recharger vos bouteilles d'eau un petit peu partout voilà donc nous on va prendre le petit chemin là vous avez sur ce chemin le l'art galerie muséum donc et derrière vous avez la bibliothèque de l'état du queensland et vous allez avoir le centre des performances de la scène donc là où vous trouvez mathilde à ce genre de pièces de théâtre et le royal opéra ballet de brisbane du coup donc pas mal d'art ça m'a rappelé un petit peu new york ce côté là lincoln center donc tout début de nos vidéos puisque effectivement on voit que c'est ça foisonne pas mal d'ailleurs hier j'ai trouvé une soirée salsa improvisé au détour d'un petit parc où on va aller tout à l'heure voilà donc là on va suivre ce petit chemin et je vais vous montrer le panorama est très très chouette et là on va arriver vers south bank où il y a une piscine enfin comme une plage reconstituée donc ça fait sous forme de piscine un petit bassin et un bassin pour les plus grands et du coup vous allez voir ça fait enfin on s'y croiront on serait vraiment en bord de plage et c'est très très agréable voilà allez on continue donc nous voici sur la promenade là du coup je vais vous montrer le panorama qui est vraiment chouette voilà ça c'est le pont qui s'illumine en vert en fait la nuit donc vous pourrez pas le rater et donc on peut se promener tout le long le long le long et après par là vous allez à south bank là on va se diriger tout à l'heure ici beaucoup d'herbe vous voyez de l'herbe partout 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 donc vraiment agréable du coup derrière moi aussi alors là vous le voyez pas bien mais juste derrière les arbres vous avez les théâtres et puis hop donc la grande roue à 20 dollars le tour quand même mais elle mérite d'exister je pense que la vue est chouette quand vous êtes en haut et je voulais vous montrer donc le sigle brisbane où les enfants s'amusent à courir dessus il s'illumine un peu donc de toutes les couleurs et de toutes les formes le soir donc du coup c'est un immanquable ici quand même vous voyez vous pouvez encore marcher ici si vous préférez l'ombre puisque ici l'ombre se mérite et du coup vous avez aussi des arbres avec des fleurs de frangipanien donc comme on a à hawaï vous allez le retrouver ici donc ça c'est plutôt chouette aussi ça vous donne vraiment un côté enfin comme si vous étiez sur une île en fait en tout cas comme si vous étiez dans un petit point de paradis on va continuer du coup je vais vous montrer Southbank avec la piscine artificielle et puis le centre-ville aussi avec tous les petits restaurants à tout à l'heure donc ça y est là on est arrivé à la pagode donc qui est un jardin asiatique en fait népalais exactement où vous pouvez visiter des temples un peu asiatique je vous montre ça donc là vous avez les lions et donc c'est juste en face des quais et du coup le jardin est vraiment magnifique donc là vous avez des on va aller voir de plus près cette petite maison qui se visite la journée et le soir c'est éclairé donc c'est très très joli aussi la petite maison la grosse maison voilà on continue un petit peu bon il y a du monde donc je vais essayer de pas trop croiser de gens vous voyez peut-être mieux parce qu'il y a écrit dessus une petite fontaine avec des bambous derrière et là donc ouais comme je vous disais que ça faisait très tropical vous allez voir de quoi je veux parler puisque ici c'est vraiment vraiment impressionnant et si je vous dis pas vous pouvez pas forcément savoir que je suis en Australie un petit tour d'horizon et du coup donc vous avez des petites des mini fontaines comme ça à des mini cascades elle est comme un jardin suspendu donc c'est vraiment vraiment reposant et après du coup vous pouvez rejoindre en deux secondes et retourner vers les quais où nous étions tout à l'heure ça se touche vraiment et ça permet d'avoir un peu d'ombre ici parce que comme je vous disais on est souvent en recherche d'ombre quand même dans le coin parce qu'il fait très chaud et en plus les arbres la garde là l'humidité un petit peu donc ça permet de souffler un peu quoi donc voilà donc le Népaleuse Garden et du coup vous avez les petites maisons là que vous pouvez visiter et tout ce jardin qui est gratuit donc n'hésitez pas à y aller pour vous reposer un petit peu et puis nous on continue pour la suite c'est parti et voilà donc là on est au niveau des piscines donc je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble et du coup je vais vous montrer celle pour les adultes aussi où il y a moins de plage autour mais du coup vous pouvez vous mettre dans l'herbe attention ça crée un peu et donc pareil ça c'est gratuit c'est gratuit donc n'hésitez pas à y aller pour vous rafraîchir moi je vais aller faire un petit saut après notre promenade tout à l'heure vous avez moins d'ombre mais en tout cas ça c'est plutôt cool et vous avez une petite haie de fleurs juste au bout je voulais juste vous montrer ça ici voilà voilà donc il y a pire dans la vie donc je vais vous montrer un peu le centre de ville et puis en tout cas n'hésitez pas à venir ici donc South Bank & Parkland et pareil donc voilà piscine à ciel ouvert et ça vous évite de vous faire piquer par des médias ou des petites bestioles en Australie donc ça c'est pas mal à tout de suite et voilà donc pour finir notre journée là on arrive vers le centre ville en fait vous avez que des petits restos tout autour donc là vous avez aussi des petits magasins de souvenirs il y a pas mal de restos comme ça à bord de plage il y en a un derrière moi aussi vous voyez donc il y en a partout et du coup vous avez toujours les arbres qui bordent là et qui font de l'ombre et vous avez un petit personnage qui est là voilà ils ont eu une petite statue ici d'un funambule donc ça fait un peu flipper moi quand je suis passée le soir j'ai vu que c'était un vrai début j'ai eu un peu peur et là du coup donc pareil ouais encore des petits restaurants voilà il y a que ça là concrètement alors par contre c'est pas vraiment des snacks c'est quand même restaurant donc si vous voulez manger pour pas trop cher c'est peut-être plutôt dans la première partie de la ville avant de passer le pont vous allez trouver vers George Street notamment des trucs pour manger pas cher ici on est dans un budget de 10-15 dollars quand même à peu près mais du coup c'est plutôt des petits restos mignons vous avez des cafés aussi Max Brenner c'est un café hop et ça me rappelle un peu San Diego ou en tout cas la côte californienne parce que vous avez des immenses palmiers des immenses palmiers ici hop ils ont mis un petit peu de couleur voilà donc sinon la ville est pas très très étendue donc là vous allez passer sur l'artère principale donc Little Stanley Street on arrive au bout voilà et là du coup après vous allez avoir vous allez retomber en fait mais par cette fois-ci les terres et puis par les quais sur le pardon l'opéra, le royal opéra, la bibliothèque et tout ça, tout ce qu'on a vu au début en fait donc c'est assez petit donc vous allez retomber sur vos pieds sur ce côté-là vers les quais aussi et Southbound vous allez trouver pas mal de clubs pour sortir danser également donc si vous aimez faire la fête, petit côté sud de la France ici donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez pu m'entendre quand même malgré tout en tout cas l'endroit est vraiment chouette moi au début j'avais un a priori un peu en voyant le béton comme vous avez vu au tout début les périphes et les buildings et en fait finalement après vous tombez sur cette partie là qui est beaucoup plus sympa et que je vous recommande chaudement je ne sais pas quand je vous retrouverai sans doute pour aller à Adélaïde d'ici 2-3 semaines à peu près dernière étape de mon voyage en Australie et puis après on verra pour de nouvelles aventures où mon coeur me porte voilà bon bah je vous embrasse n'hésitez pas à me liker ou à partager vos commentaires si vous avez des idées pour des prochains articles ou pour même des vidéos conseils puisque ça va revenir et puis vous pouvez toujours me suivre sur le blog aussi noelistravel.blogspot.com voilà si vous voulez des petites infos et des bons plans sur l'Australie bisous à bientôt et juste un bonus je voulais quand même vous montrer le fameux pont et puis la salle des spectacles donc la roue qui est éclairée la salle des spectacles et le pont arrive tout de suite donc voilà le pont éclairé et là vous avez le juste ici vous avez le casino aussi je voulais vous laisser quand même sur une image un peu féérique donc voilà la skyline et puis de l'autre côté bon bah sur ce je vous dis à bientôt bisous c'est gore bon bah c'est bon non bah Adam c'est pour Sous-titrage ST' 501